Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato avec l'Olympique Lyonnais qui espère attirer dans ses filets l'attaquant uruguayen Facundo Pellistri. Juninho plancherait depuis plusieurs jours sur la piste menant au jeune hélié gauche de 18 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Peñarol, l'intéressé disposerait d'une cause libératoire fixée à 9 millions d'euros. Et la direction du club uruguayen ne semble pas disposer à brader sa pépite, courtisé notamment par Manchester United. La S-Monaco s'intéresserait à Marius Wolf. Le milieu offensif de 25 ans sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2023 sort d'une saison correcte en pré au RTA Berlin et pourrait donc rejoindre Niko Kovac, fraîchement arrivé sur le banc monégasque. Toujours en France, le LOSC fait l'actu avec plusieurs noms liés au club nordiste. Il y a d'abord le jeune défenseur de l'Ajax, Sven Botman. D'après nos informations, Lille serait à la fois d'accord avec le joueur et le club néerlandais, pourtant toujours rien d'officiel. En réalité, les Dogs attendraient le départ de Gabriel avant de passer à la signature de Botman. Une attente qui pourrait jouer des tours au LOSC. En effet, 4 clubs seraient partants pour signer le défenseur de l'Ajax. Il s'agit de Rennes, Watford, West Ham et Loudinez. Autre dossier tout proche d'aboutir à Lille, celui de Boura-Kilmaz. Mais cette fois, on est en très bonne voie pour une officialisation dans les prochaines heures. L'attaquant international turc de 35 ans aurait passé les tests médicaux et devrait arriver en France pour signer son contrat de 2 ans avec le LOSC. Côté départ, c'est un certain Jonathan Iconet qui pourrait faire ses valises. Le Borussia Dortmund y verrait un potentiel remplaçant en cas de départ de Jadon Sancho et pourrait bien se positionner sur l'international français. Son club en demanderait plus de 41 millions d'euros. A l'étranger, l'un des défenseurs les plus courtisés d'Europe devrait l'être toujours autant pour ce mercato. Kalido Koulibaly intéresse de nombreuses équipes et récemment, il aurait même fait l'objet d'une offre de la part de Manchester City. Le montant de celle-ci avoisinerait les 60 millions d'euros. Une information que Cristiano Gwintoli, le directeur sportif du Napoli, a démenti ce dimanche. Le voisin Manchester United aussi passerait l'offensive, mais viserait plutôt un attaquant qui évolue en Allemagne. Les Red Devils l'orgneraient l'international français Kingsley Coman du Bayern Munich. Il y a plusieurs jours, il avait été contacté par Manchester City d'après nos informations. Et notamment par Pep Guardiola, qu'il avait eu sous ses ordres en Bavière. Et la direction du club allemand n'aurait aucune intention de se séparer de son joueur. Affaire à suivre. Edinson Cavani n'a toujours pas trouvé preneur. Libre de tout contrat, il est notamment pisté par Leeds United, mais aussi par Benfica. Cependant, le club Lisboet ne devrait pas pouvoir boucler sa signature. La raison est simple, le prix serait trop élevé pour l'équipe portugaise. Du côté de Barcelone, il y a déjà beaucoup de mouvements, et notamment dans le sens des départs. Le Barça veut dégraisser pour réduire sa masse salariale. L'un des gros dossiers dans ce sens est celui de Samuel Untiti. Le défenseur français n'est plus vraiment à la hauteur des attentes du FC Barcelone et n'arrive plus à s'imposer. D'ailleurs, le club catalan lui aurait avoué son souhait de mettre fin à l'aventure. La Serie A serait la destination idéale avec notamment le Napoli, qui aimerait beaucoup son profil. Mais de son côté, Untiti serait contre un départ de Barcelone. Toujours en défense centrale, Jean-Claire Todibo est également annoncé sur le départ. De retour de prêt à Schalke, il pourrait ne plus jouer pour le Barça, il ne serait pas contre une vente. Il intéresse d'ailleurs plusieurs clubs selon nos informations. Seul problème, la somme réclamée par les blogs Rana serait trop élevée, à savoir un montant de 25 millions d'euros. De quoi décourager le Stade René et lasser Milan. Le transfert de Todibo est donc loin d'être bouclé pour l'instant. Toujours à la recherche de liquidités, le Barça pourrait même lâcher Antoine Griezmann. L'ancien joueur de l'Atletico n'est pas à vendre, mais les Catalans pourraient craquer en cas de très grosse offre, si l'on croit la presse ibérique. Matheus Fernandes, milieu brésilien de 22 ans qui était prêté à Valladolid, serait dans le viseur de l'AS Monaco. En effet, le club du Rocher aimerait le faire venir en principauté et aurait même déjà fait une proposition au Barça. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Du côté des arrivées, quelques noms sont sortis dans la presse ces dernières semaines, en particulier en défense. Il y a d'abord un certain Yuri Bercic qui serait très apprécié en Catalogne. On cherche une solide doublure à Jordi Alba. Ce problème, il coûte très cher et l'athlétique Bilbao ne serait pas chaud pour le laisser partir. Or, sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros, ce qui complique grandement l'affaire. Autre latérale pistée joue au Cancelo de Manchester City. Celui-ci pourrait faire partie d'un échange avec Junior Firpo. Le Barça s'intéresse à un autre joueur des Sky Blues. C'est le jeune Eric Garcia. Le défenseur central de 19 ans serait lui très chaud pour rejoindre Messi et consorts. Cependant, les récentes déclarations de Josep Bartomeu, le président du club, viennent calmer les rumeurs des gros transferts cet été à Barcelone. Celui-ci a expliqué qu'il serait difficile pour le Barça de signer un joueur autrement que par le biais d'un échange, à l'image de l'opération Piani de Chartur. Concernant Neymar, par exemple, si le PSG refuse un échange, aucune transaction ne pourra se faire. Bartomeu s'est même livré sur le dossier Lautaro Martinez en avouant que des négociations avaient eu lieu. Oui, nous avons parlé avec l'Inter, mais maintenant l'histoire est terminée, a affirmé le président du Barça. Il a également renouvelé la confiance qu'il avait en Lionel Messi et sur le fait qu'il ne partirait pas, et ce malgré le retour de la rumeur d'un transfert à l'Inter. D'ailleurs, Antonio Conte a récemment tenu à mettre les choses au clair. Les rumeurs de Léo Messi sont absolument fausses. Ne croyez pas en ces fake news, il ne rejoindra pas l'Inter, même pas en rêve, a déclaré le coach du club Lombard. Bafetimi Gomis, 34 ans, a choisi de poursuivre l'aventure dans le golfe Persique, puisqu'il a prolongé son contrat de deux ans au Al-Ila l'FC. Il est désormais lié au club de Riyad jusqu'en 2022 et dispose d'une option pour continuer une année supplémentaire. Et puis c'est officiel Unai Emery et le nouveau coach de Villareal. L'ancien entraîneur d'Arsenal s'est engagé jusqu'en juin 2023 en faveur du club espagnol, et retourne donc en Liga pour la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.